Dans ce quartier populaire de Paris, le cadran Voltaire. C'est un peu la deuxième maison des habitants du coin. Comme la plupart des brasseries, elle est ouverte 7 jours sur 7, de l'aube jusqu'à tard dans la nuit. Le matin, on vient t'y manger un croissant avec son café. Le midi, il y a toujours une petite bolognaise à se mettre sous la dent. Et le soir, les amis viennent y descendre quelques mousses. Le patron ici, c'est ce grand gaillard de 29 ans, Alexandre et Guillaume. Guillaume, son frère de 31 ans. Ça fait les plats du jour ou pas ? J'ai fait les plats du jour pour demain. Et commande de viande, apparemment, il n'y a pas besoin de légumes. A chacun son rôle. Guillaume le comptoir, Alexandre, lui, le service en salle. Changer la musique parce que... Et de temps en temps, il s'occupe aussi de la musique. Avec une playlist enregistrée sur son ordinateur. C'est bon, là ? Le tout... C'est suffisamment fond ou pas ? Installé dans un coin des toilettes. C'est vous, le DJ ? Eh, ouais, c'est moi, là, hein. Il dit bouillac, on dirait l'autre. Ils ont repris cette vieille brasserie il y a un an. Le pari peut sembler osé. Car jusqu'alors, ils étaient tous les deux cadres sub dans une banque et gagnaient 2500 euros net par mois. Oh, pas grand-chose, 1,30, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ils travaillent 2 fois plus pour toucher le même salaire. Mais ils le savent, dans ce milieu, on peut très bien gagner sa vie. On a pas mal d'amis qui sont dedans. On sait qu'on a un entourage amical et familial qui... Les gens y arrivent, on se dit... On se dit pourquoi pas, non. On n'est pas plus idiot qu'eux, nous, on va y arriver aussi. Ils y croient dur comme fer. Il faut dire qu'ils ont un atout très important dans le milieu. Ils sont auvergnards. Et à Paris, dans la restauration, ce sont eux les rois. C'est vrai. C'est un chocolat biron, si c'est pour vous. Pourtant, ça ne se voit pas au 1er coup d'oeil. Seuls quelques détails les trahissent. Le blason de l'équipe de rugby de Clermont-Ferrand. Ou des burgers au nom de leur région. Les Auvergnards. Il serait plus de 6 000 à tenir ces établissements à Paris. Et souvent aux meilleures adresses. A côté du musée Pompidou, un Auvergnard. Au pied de l'Opéra Bastille, encore un Auvergnard. Et même à côté de chez nous, M6. Quatre ans, ne me dites pas que vous aussi. Parmi eux, certains ont fait fortune, comme l'Ecosse. Ou Olivier Bertrand, le mania de la restauration qui vient de racheter la franchise Burger King. D'autres ont même bâti des empires de la distribution. Leur réseau très puissant et discret se laisse difficilement approcher. C'est pour les missions capitales, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Nous avons tenté de pénétrer ce milieu et comprendre comment marche ce système. Qui en sont les gagnants ? Et surtout, les perdants. Vous savez qu'est-ce que c'est l'Auvergne ? Ou du moins, qu'est-ce que c'est la France ? C'est l'Auvergne avec un peu de terre autour. Parmi tous les Auvergnards de Paris, il y en a un au moins qui ne cache pas ses origines. A deux pas des Champs-Elysées, il les affiche même clairement sur l'enseigne, la maison de l'Aubrac. Avant le service du midi, le petit plaisir du maître des lieux, c'est de découper lui-même ses meilleures pièces. Qu'est-ce que c'est, cette autre pièce ? Ça, c'est le nerf qui ne doit pas être ni dans la côte, ni dans l'entrecôte. Sinon, les gens vont se casser les dents. C'est quoi le meilleur moment de la journée ? Mais c'est celui-ci, pour moi. Pourquoi ? Mais parce que je touche la matière, je rentre en contact avec le produit. S'il y prend autant de plaisir, c'est que cette viande, c'est la sienne. 300 grammes, impeccable. Christian Vallette est l'un des rares sur Paris à être aussi bien restaurateur qu'éleveur. Ses morceaux de premier choix proviennent de sa ferme, dans l'Aubrac. Il en est tellement fier qu'il les exhibe à l'entrée de son restaurant. Je ferai quand même la côte de bœuf pour 3. Elle sera grand bol aligo, petit bol gratin. Chez Christian, on se sent comme au pays. Pour accompagner la viande, au-delà du traditionnel gratin, il y a de l'aligo. Un mélange de pommes de terre et de fromage au lait de vache. Fais-moi une frite en urgence, prenez. Le restaurant est une institution à Paris. 18 ans qu'il existe. Et fait le plein midi et soir. Mais avant de connaître le succès, Christian a dû accomplir un parcours que toutes les familles auvergnates connaissent bien. Au sud de l'Auvergne, à cheval entre l'Aveyron, le Cantal et la Lozère, le plateau de l'Aubrac. 1 200 mètres d'altitude, un climat rude l'hiver. C'est d'ici qu'est parti le fameux réseau des Auvergnats de Paris. Comme beaucoup de restaurateurs, Christian est originaire de cette région agricole, anciennement très pauvre. Lui est l'un des rares à avoir pu conserver l'exploitation familiale. Mais il faut pousser quand même, hein, on peut lâcher. Quoi ? Chaque semaine, il fait le voyage depuis Paris pour sélectionner avec Franck, son associé, les bêtes qui vont finir dans les assiettes. Ça, c'est idole. C'est nos premières vélées. Là, c'est idéal. Là, c'est galaxie. Elle est belle. Oh, oui. Ici, les vaches sont traitées comme des reines. De l'espace, une alimentation de qualité et pour se détendre, des rouleaux minçons. Ça, c'est grâce aux clients qui viennent manger de la viande chez nous, oui. Donc un animal pas stressé égale une viande qui est tendre. Donc des clients satisfaits, c'est la boucle, quoi. Grâce aux bénéfices du restaurant, Christian a pu moderniser l'exploitation familiale. Une belle revanche sur le sort, car il y a près de 60 ans, sa famille a dû faire un sacrifice. À l'heure du déjeuner, il n'oublie jamais de passer chez Pierrette, sa maman. C'est la porcherie, la porcherie Valette. Tu veux chercher l'album ? C'est elle qui, la première, a débarqué à Paris pour travailler comme femme de ménage, puis serveuse dans un hôtel-restaurant. Elle a 17 ans alors et n'a pas d'autre choix. Pourquoi vous montez à Paris ? Parce qu'on était 7 enfants et il n'y avait qu'une ferme. C'est un frère qui l'a gardée. Mais nous, on était bien obligés de partir. Ici, il n'y avait pas grand-chose. Je ne vois pas ce qu'on aurait fait ici. Là, j'étais rue Cardiné. Pierrette profite alors du réseau Auvergnat, qui est déjà bien en place. C'est même tabillé, d'ailleurs. Nous sommes en 1962. À l'époque, les Auvergnats sont déjà 500 000 en Ile-de-France. Descendants pour la plupart de Bougna. Ces paysans pauvres montaient à la capitale pour y faire porteur d'eau ou de charbon. Un métier ingrat que les Parisiens ne veulent pas faire. Le papa de Christian est l'un de ces porteurs de charbon. Ils s'installent dans ces petites boutiques où ils remisent leur stock de charbon pendant que leurs femmes servent au client un café ou un petit coup de rouge. C'est la naissance du bistrot. Le bouillard disparaissant, l'Auvergne s'est reconvertie. On peut dire qu'aujourd'hui, elle monopolise à 98% les débits de tabac, 90% des cafés et des restaurants. Ainsi, dans tous les quartiers de Paris et dans tous les cafés célèbres, vous atterrirez infailliblement à la terrasse d'un Auvergnat. Grâce à l'aide financière d'autres restaurateurs d'Auvergnat, Pierrette et son mari, eux, achètent le petit Berry, l'ancêtre de la maison de l'Aubrac. Ils vont y rester 31 ans avant de le transmettre à leur fils unique, Christian. Il n'aurait pas pu rester à la ferme ? Oh, je ne voulais pas qu'il reste à la ferme parce que... Non, avec un café à Paris, on peut se payer une jolie ferme que le contraire n'est pas possible. Donc la priorité, c'était de reprendre le commerce à Paris. Ils ont travaillé 20 ans pour avoir quelque chose à Paris. Il n'était pas question de l'abandonner ou que ce patrimoine soit vendu. Mes parents ont fait plus que des efforts, ils ont fait des sacrifices. Donc c'est au bout de pas mal de sacrifices qu'on arrive à la réussite qu'ils ont eue et que je peux aujourd'hui partager et transmettre à mes enfants. Allez. Transmission familiale. À la semaine prochaine. Ah, tu m'en fais que deux ? Oui. Et entraide régionale. On revient toutes les semaines. Ce qui était vrai il y a 60 ans, vaut toujours aujourd'hui pour les Auvergnats. Leur réseau est encore bien vivant. Eh bien, ça va Robert ? Ça va et toi, Christian ? Oui. Bonne année, bonne santé. Avant de repartir pour Paris, Christian fait une halte chez son oncle et sa tante. Ça tombe bien, ils ont un petit service à lui demander pour le petit-fils, Charlie, qui cherche du boulot comme cuisinier à Paris. Allez. Il y a Charlie qui m'a dit qu'il voulait t'appeler. Oui. Parce qu'il n'arrive pas à trouver quelque chose de bien. Mais qu'il m'appelle, surtout qu'il m'appelle. Il aura ce qu'il voudra. Mais dis-lui qu'il m'appelle, je lui trouverai quelque chose. Pas de problème. Je vais voir les copains, je vais demander si... Je lui dis qu'il t'appelle. D'accord, tu lui dis qu'il m'appelle et j'essaierai de lui trouver quelque chose. Merci, Christian. Merci. Je t'en prie. Allez, on fait comme ça. A bientôt. Je t'en prie. Si Christian incarne la réussite typique du bougnat à Paris, d'autres familles ont eu bien plus d'appétit encore. Une conquête à l'Auvergnat qui obéit à quelques règles en or. Au coeur des quartiers prestigieux de Paris, c'est une adresse où les gens importants aiment se retrouver. Politique, patron de médias ou écrivain. Comment allez-vous ? La télé vous accueille. Ils sont toujours accueillis par le patron, Jacques Boudon, aux petits soins avec eux. Lui aussi est un ancien fils de bougnat. Lui aussi a hérité de l'affaire familiale, mais il en a fait une adresse des plus chics. Tous les plats sont faits maison, mais pas donnés. 25 euros en moyenne pour le plat du jour. La coupe à 13 euros. Le café à 4,50 euros. Il est loin le temps où on ne servait ici que des croque-monsieur qu'au comptoir. Qu'est-ce qui rapporte le plus ? C'est la formule des parents ou la vôtre ? Mais je pense qu'à l'époque, elle était très bien pour eux. Et aujourd'hui, il faut coller un autre temps. Cette formule-là est une bonne formule. J'ai peut-être une marge en pourcentage qui est peut-être un peu moins importante que le pourcentage de mes parents, mais je me rattrape sur le volume du chiffre d'affaires. Jacques Boudon fait partie de ces Auvergnats nés à Paris qui ont fait fortune ici. Il possède 4 établissements et pèse 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tous les jours, il fait son petit tour du propriétaire. Bonjour tout le monde. Bonjour, chef Boudon. Il y a la fontaine de Mars, table gourmande au décor franchouillard. Très appréciée de la clientèle américaine qui habite le quartier. Barack Obama y est même descendu une fois. Je pense que son épouse et lui voulaient dîner dans un endroit qui représentait à leur image un peu Paris. Et la fontaine de Mars avec la petite place, les arcades, les nappas carreaux rouge au blanc, pour l'américain, c'est le vrai cliché de Paris. C'est l'un des secrets de Jacques Boudon. Avoir du nez pour dénicher les emplacements en or et la formule qui va attirer le chaland. Et pour ça, comme tous les Auvergnats, son talent, c'est de savoir travailler en famille. Sa dernière brasserie, Jacques l'a ouverte il y a 3 mois à peine dans le 16e arrondissement, un quartier un peu endormi de la capitale. Ici, la clientèle est aisée, mais pas toute jeune. Jacques a fait le pari de la réveiller en confiant les clés de son affaire à son fils de 25 ans, Charles. Numéro 41, bonjour. Pour ses débuts, à un tel poste, il peut compter sur l'aide de sa maman. Merci, c'est adorable. Christiane, l'autre patronne de la fontaine de Mars. Ce midi, il y a aussi sa petite sœur, Jeanne. Et surtout les grands-parents qui sont venus en délégation pour voir comment se débrouille le petit. C'est lui qui est arrivé en premier et qui est venu travailler le premier garçon. C'est le café de la famille. Et grâce à lui, tout s'est passé. On a beaucoup de chance. Allez, papi, installe-toi. Charles, il y a l'impression, il y a mamie qui vient manger. Exactement. Voilà. C'est grâce à eux, tout ce qu'on peut... Tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Il ne faut pas se louper, quoi. Tu n'étais pas votre frère ? Hein ? Il y a du monde, vous n'étais pas votre frère ? Non, mais ça va. Moi, je fais des études. Chacun son truc. Il n'avait qu'à faire des études. Il a voulu faire de la restauration. Il a déjà eu 100 bacs. C'est pas mal. Mais comme pour tous les démarrages, parfois, ça patine un peu. Vous avez impliquant ? Ses clients ont réservé le matin même, mais il n'y a rien de noté sur la fiche de Charles. Ça arrive. Le resto va être complet ce midi, alors il cherche quand même une solution pour recaser ses clients. Et ça va virer à l'embrouille de famille. C'est une option, c'est qui, ça ? C'est des jeunes qui sont passés hier, ça. La veille, sa mère a pris une option sur une table qui n'a pas été confirmée depuis. Tu sais quoi ? Ça veut dire quoi, une option ? Et ça, ça énerve le fiston. Hé, tu veux faire quoi ? Tu veux faire quoi ? Tu veux faire quoi ? Tu veux faire engueuler par votre fils ? En plus, j'adore. Et on peut toujours engueuler sa maman. Elle reviendra toujours. Un employé pour vous claquer la porte au D dans le milieu du service, si on l'engueule trop. Ah, grave, allez. Chez les Auvergnats, la famille, c'est sacré. Et surtout, cela va bien au-delà des liens du sang. Il y a combien d'Aveyronais autour de vous, dans le milieu ? Moi, je suis avec la banque Centre-France, du Crédit Agricole Centre-France. Aveyronaises ? Cantal, Centre-France. C'est pas loin, c'est pas loin. Mais ces gens-là... L'expert comptable. L'expert comptable, il a des origines. C'est la cabine du Cantal. C'est le cabine... L'avocat. L'avocat, ils peuvent être à Véronais. Ils sont à Véronais, les avocats. Dans toutes ces affaires, il y a des Auvergnats qui ne disent pas leur nom. Le vin, le café, ils l'achètent à la maison Richard, une société auvergnate. La bière, chez Tafanel, encore un Auvergnat. Dans le milieu, ils sont incontournables. Pour les croiser, il faut se lever tôt. Dès 5h du matin, leur camion sillonne les rues de Paris pour approvisionner les bars et les restaurants. Leur concurrent s'appelle Olivier Bertrand, lui aussi un Auvergnat, et France Boisson, le leader. Ils se partagent un marché national de 5 milliards d'euros. Nous avons bien cherché à les joindre, mais ils fuient les médias. On communique très, très peu et jamais sur les programmes particulièrement liés à la télé. Je suis désolée, il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de malice. Même si on a dit non, parlez de nous gentiment quand même. La réussite de leur business tient d'abord à leur discrétion. Dès qu'une bonne affaire se libère, ils sont les premiers au courant. Ils s'arrangent alors pour y placer leurs protégés si possible des Auvergnats à qui bien souvent ils imposent leurs conditions. Dans le 11e arrondissement, s'il y a bien un emplacement qui vaut de l'or, c'est celui-ci. A l'angle d'une rue et devant une sortie de métro, le fameux cadran Voltaire. Messieurs, bonjour. C'est bon en verre ? Ok, ça marche. Nous y retrouvons Alexandre et Guillaume, les 2 ex-banquiers. Pour acheter une telle affaire, il faut au moins mettre un million d'euros sur la table. Eux n'en ont pas encore les moyens. Ici, ils ne sont que locataires. Quand on se lance dans ce milieu, c'est le passage obligé. En arrivant ici, les 2 frères ont juste revu un peu la déco. On a mis des petits tableaux un peu plus vintage. On a enlevé les nappes blanches et on a mis des sets de table Vichy qui font un peu plus bobos. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas osé changer. C'est leur distributeur de vin, de café et de bière. Et voilà, une bonne bière pour monsieur. Car c'est justement le représentant d'une de ces maisons, un ami de leur village en Auvergne, qui les a présentés au propriétaire de la brasserie. Et ce propriétaire, le voici. C'est une drôle de place de parking. C'est ma place quand je viens ici. Denis Thurière, 74 ans. Un Aveyronné propriétaire de 5 affaires à Paris. C'est surtout un ancien représentant de ces fameux grossistes. Bonjour. Monsieur Thurière, bonjour. Comment ça va ? Bonjour. Il passe ici une fois par semaine pour vérifier que son affaire tourne bien. C'est calme. Il vous rapporte combien, les deux frères ? Ils rapportent pas grand chose. Mais ce qu'ils rapportent beaucoup, c'est que la maison est bien tenue. Et je suis très contente de notre collaboration. Il a accepté de donner les clés de la maison à ses compatriotes. Mais en contrepartie, gare à eux s'ils s'avisent de changer de grossiste. Ici, dans la brasserie, ils vendent du café, de la bière... Et du vin. Et du vin. Ils peuvent choisir avec qui ils travaillent ou quoi ? Ils prennent le boucher qu'ils veulent, le marchand de boissons qu'ils veulent, les légumes partout où ils veulent. Mais puisque c'est le marchand de bière, le marchand de vin qui les a présentés à la maison, ils leur sont fidèles. Voilà. C'est vrai, c'est simple. L'engagement moral, c'est tout. Demain, si on veut acheter une affaire ou si on veut reprendre une autre affaire, il sera là aussi. Donc c'est une relation gagnant-gagnant. C'est une relation gagnant-gagnant, alors ils gagnent combien, eux ? Ça, il faut lui demander, je ne peux pas vous le dire. On a bien essayé, mais sans succès. Alors on a fait un petit calcul à leur place en prenant l'exemple d'un des produits les plus rentables du bistrot, la bière. Guillaume et Alexandre vendent le demi à leurs clients 3,90 euros. Une fois déduit la TVA, ils empochent 3,25 euros. Leur demi de bière, ils ne l'achètent que 90 centimes aux grossistes. On pourrait croire que les deux frères sont les grands gagnants. En réalité, leurs grossistes ne leur fait pas de cadeau car il leur vend la bière deux fois le prix du marché. Ces grossistes vont même parfois plus loin pour renforcer leur mainmise sur les établissements. Ils jouent les banquiers. Cette restauratrice auvergnade qui a préféré rester anonyme, a fait appel à l'un d'eux pour reprendre une affaire à Paris. Elle avait besoin d'un apport de 40 000 euros que les banques classiques lui refusaient. Ça se passe comment en fait ? On les appelle ? Le commercial avec qui vous êtes en contact vous amène chez le Big Boss qui valide ou pas votre projet et qui vous fait un chèque immédiatement et vous repartez avec. On n'a pas rien sans rien ? Ils prêtent pas comme ça ? Ils prêtent avec un taux un peu supérieur à la banque je crois, si mon souvenir est bon. Et qu'est-ce qu'ils vous ont demandé en retour ? Rien à part un contrat plus ou moins moral de prendre le vin, les boissons chez eux bien entendu. Et qui est-ce qui gagne le plus finalement ? C'est vous ? Ou c'est eux ? Je pense que c'est les deux. Parce que eux de toute façon s'ils sont remboursés voilà ils ont pris un pourcentage et c'est bien ils ont prêté de l'argent. Des fonds qui sont sortis quand même. Et nous ça nous permet enfin moi nous les petits restaurateurs de lever plus de fonds d'avoir une caution par rapport à une banque. C'est une banque privée de restaurateurs peut-être. Un système légal qui a au moins la vertu d'aider les jeunes à démarrer dans le milieu. Mais qu'en est-il pour ceux qui n'ont pas de racines auvergnates ? Nous avons rencontré un restaurateur qui dit avoir été victime de ce système. Ben ça tu vois tu n'as pas droit. C'est interdit. C'est réservé à tous les avéronnés. Donc même si t'as l'argent même si t'es un pro même si t'as eu de belles affaires avant même si ça a bien marché ben c'est pas pour toi. Patron de plusieurs brasseries dans le sud de la France il a tenté il y a deux ans de reprendre une affaire à Paris. Comme il est de coutume il tape à la porte des grossistes et là il va tomber de haut. On m'a clairement dit que même si j'avais eu un parcours si j'avais eu des affaires et que ça avait bien marché ici clairement je suis rien je suis personne donc j'existe pas pour eux. Si vous faites pas partie de la région ou si vous avez pas été formé par quelqu'un de la région et vous avez pas fait un parcours dans les établissements de certaines personnes vous avez pas accès à ces affaires là elles sont pas pour vous. On vous dit clairement que vous les aurez pas. On lui a bien proposé une solution reprendre une gérance et signer ce genre de contrat avec le propriétaire d'une brasserie où il est clairement stipulé que le locataire gérant s'engage à conserver les fournisseurs pour les bières eau et soda pour les cafés ou pour les vins. Ce restaurateur lui a refusé ce marché. J'ai pas eu un emplacement numéro 1 loin de là j'ai pas eu la surface que je voulais j'ai pas eu la belle affaire mais je suis restée indépendante. Et si au final c'était nous les consommateurs qui trinquions dans cette histoire à retrouver toujours les mêmes marques de bière ou de café industriel au comptoir. C'est en tout cas ce que pense Charles Compagnon. Le café du matin chez lui c'est plus qu'un rituel c'est tout un art. D'après on pourra boire un bon café. Il est où papa ? Ce jeune papa de 34 ans est l'une des nouvelles stars de la restauration à Paris. Le vrai avantage c'est d'avoir du café en grain et de le moudre à la minute sinon ça a pas d'intérêt quoi. Si t'as pas si t'as du bon café comme ça ça change vraiment totalement la donne quoi. Mais ça sent vraiment tellement bon c'est tellement moi je déteste le café je buvais jamais de café j'ai appris j'ai découvert le café il y a 4 ans avec les torréfacteurs avec qui on bosse et le... C'est quoi comme café ça c'est du café Richard ? Charles c'est un peu leur bête noire et ironie du sort lui aussi est un enfant du pays. A ses débuts pourtant ce fils de notable à Véroné a lui aussi profité du réseau. Il a fait ses classes comme manager chez le roi Auvergnat de la restauration Jean-Louis Coste mais plutôt que de rester à ses côtés en gérant une de ses affaires lui a préféré investir dans ce petit bistrot qui ne paye pas de mine le genre d'affaires qui intéresse moins les grossistes Auvergnat J'avais les possibilités de m'associer avec différentes personnes de monter des projets avec le milieu Auvergnat mais j'ai refusé de le faire parce que j'avais pas envie de pas choisir j'avais envie de décider d'être libre donc j'ai préféré commencer tout petit j'ai eu la chance de pouvoir après monter un deuxième et maintenant un troisième et voilà peut-être pourquoi pas de faire d'autres choses plus tard mais au moins j'ai la liberté de faire ce que je veux. Pour financer l'achat de ce bistrot comme du second sur le trottoir d'en face Charles a quand même dû convaincre un ami fortuné d'investir 150 000 euros dans ses projets de quoi négocier un gros crédit auprès des banques en échappant ainsi à l'emprise des grands brasseurs il n'est plus obligé de s'approvisionner auprès d'eux mieux il a développé son réseau alternatif son vin il l'achète lui-même à plusieurs dizaines de petits producteurs bio c'est une mini production de 1500 bouteilles sa bière il l'a fait produire par un brasseur artisanal quant à son café il est carrément à son nom c'est fou comme c'est juste fruité c'est dingue ce jour-là il teste justement de nouveaux arômes avec son fournisseur Tom le patron d'une petite société de torréfaction ici on ne fait pas dans l'industriel les grains de café sont issus des meilleures plantations au monde et selon lui ça n'a rien à voir avec le petit noir servi au comptoir de la plupart des brasseries voici ça c'est un exemple de robusta ça c'est le café qu'on peut trouver dans les brasseries généralement on va dire 80% des brasseries c'est du robusta avec un tout petit peu d'arabica c'est ce que vous trouvez dans les brasseries c'est bien ça c'est pas très bon c'est surtout pas très complexe c'est un goût un peu de carton et généralement souvent en plus il est brûlé donc c'est pas très intéressant c'est un peu amer et dégueulasse quoi nous on achète c'est un produit d'exception qui demande le même travail que dans les plus grands vignobles revers de la médaille à l'achat ses grands crus lui coûte bien plus cher que le café de base des brasseurs pour rester compétitif Charles doit réduire sa marge moi mon café je le vends 2 euros au comptoir un peu comme dans n'importe quelle brasserie à Paris et 2,80 euros assis à table donc comme dans n'importe quelle brasserie à Paris sauf que mon café je dois payer le kilo de café 21 euros ou 22 euros le kilo et tandis que dans les brasseries je dois le payer 15 ou 18 ou 19 en attendant de concurrencer les géants au Vernia Charles peut compter sur ses propres brasseries pour écouler sa marchandise le soir venu nous le retrouvons en 52 sa dernière affaire en date une adresse fréquentée par le Paris branché venu déguster des plats à gastro à des prix bistro bonsoir avant vous il n'y a pas mal le table de deux donc il y aura je pense 40 minutes d'attente si ça se bouscule à l'entrée c'est aussi parce que Charles a fait un choix surprenant son restaurant n'a pas de téléphone et donc pas de réservation possible le bar c'est aussi différent c'est le bar c'est le bar et Charles ce ne serait pas plus simple si vous aviez un numéro de téléphone pour que les gens puissent se réserver non en fait le problème c'est que sinon il y aurait la relation très longtemps à l'avance et en fait comme dans certains restaurants très courts à Paris il y aurait six mois d'attente et que des gens un peu chiants qui viendraient on va voir des gens spontanés qui sont contents d'attendre un peu ils boivent un verre c'est pas très compliqué bonsoir vous êtes deux pour dîner il y a un peu d'attente ça va être je pense 25 minutes c'est bon comme vous voulez c'est peut-être du temps perdu pour ses clients mais de l'argent gagné pour Charles grâce à la vente de ses bières artisanales servies en terrasse en s'affranchissant du réseau Auvergnard vous avez fini ça c'est bon ? merci Charles Compagnon n'a pas perdu au change je vous amène du pain et de l'eau en seulement 4 ans il atteint déjà 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel une réussite exceptionnelle dans le milieu de la brasserie parisienne je vous remercie